Salut à tous ! Dans la dernière vidéo, on a parlé d'Internet, on a vu que c'était organisé en différentes couches. Dans cette vidéo, on va parler de la première de ces couches, l'application layer. Cette couche concerne les applications que vous utilisez tous les jours directement. Dans l'Internet des années 70, on a eu l'apparition des mails et du transfert de fichiers. Puis Internet est devenu vraiment populaire dans les années 90 grâce à l'apparition d'une nouvelle application, le web. Et depuis les années 2000, on a l'apparition de nouvelles applications très diverses comme le Voice over IP, le streaming des vidéos, les jeux en ligne et encore plus récemment les réseaux sociaux. Toutes ces applications sont tellement variées qu'on ne peut pas dire grand chose de général sur leur fonctionnement. Néanmoins, on peut les diviser en deux grandes catégories. D'un côté les applications avec une architecture qu'on appelle client-server et d'un autre côté les applications qu'une architecture dite peer-to-peer. Dans une application client-server, tous les autres sont répartis en deux types. D'un côté les clients et d'un autre côté les serveurs. Les clients, ce sont les ordinateurs et les téléphones que vous utilisez directement. Et les serveurs, ce sont des ordinateurs connectés 24h sur 24, tous les jours de l'année, qui fournissent l'information aux clients. Donc les clients ne communiquent jamais directement entre eux et le font toujours par l'intermédiaire d'un serveur. A l'inverse, dans une architecture peer-to-peer, tous les autres sont d'un même type, des peers. Donc votre ordinateur joue à la fois le rôle d'un client et d'un serveur. C'est-à-dire que tous les autres communiquent directement entre eux sans passer par un serveur. Chacune de ces architectures a des avantages et des inconvénients. Certaines applications se prêtent plus à une architecture client-server et d'autres plutôt à une architecture peer-to-peer. On va maintenant voir deux exemples d'applications client-server, puis un exemple d'une application peer-to-peer. Commençons par l'application la plus célèbre d'Internet, le web. Cette application permet à des clients de se connecter sur des sites web qui leur fournissent des informations à travers le protocole HTTP. Les informations que les serveurs envoient aux clients sont des fichiers en différents formats. On a par exemple HTML pour la structure et le texte d'une page web, CSS pour la mise en page et JavaScript pour le code qui sera exécuté sur votre ordinateur. Selon le protocole HTTP, un client qui veut consulter un fichier sur un serveur doit envoyer une requête bien définie. Par exemple, s'il veut consulter la page HTML qui s'appelle « welcome » sur un site qui s'appelle « www.incide.com », il devra envoyer la requête suivante « get » en majuscule « www.incide.com.welcome.html ». Le mot-clé « get » signifie que le client demande une information au serveur. Par contre, si le client veut envoyer une information au serveur, par exemple un login, il utilisera le mot-clé « post ». De cette manière, le protocole HTTP définit plusieurs mots-clés pour les communications entre le client et le serveur. Le protocole HTTP définit aussi de nombreux codes de statut que le serveur va envoyer au client pour lui dire comment la requête s'est passée. Si tout s'est bien passé, il va envoyer un code « 200 ok » au client. Si la page que le client a demandé n'existe pas, il va lui envoyer ce qu'on appelle un « 404 not found » que vous avez sûrement déjà vu. Il y a ainsi de nombreux codes de statut différents qui existent selon le protocole HTTP. Si vous voyez par exemple une fois un 500, cela veut dire que vous avez réussi à faire cracher le serveur. Pour gérer toutes ces commandes HTTP, on a créé plusieurs applications. Du côté client, c'est ce qu'on appelle les navigateurs, comme Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Et du côté serveur, on a aussi créé des applications. Les plus connues sont Apache, Nginx et plus récemment, Node.js. Passons maintenant à une autre application très célèbre, l'email. Prenons le cas de deux utilisateurs, Didier et Oscar, qui veulent communiquer avec des mails. Si Didier veut envoyer un mail à Oscar mais que l'ordinateur d'Oscar n'est pas allumé, il ne peut pas le faire directement. Pour cela, il va passer par un serveur en utilisant ce qu'on appelle le protocole SMTP. Didier va donc utiliser le protocole SMTP pour envoyer son mail à son serveur. Ce serveur va lui, à son tour, transférer le mail en utilisant le protocole SMTP au serveur mail d'Oscar qui lui est constamment allumé. Une fois qu'Oscar utilisera son ordinateur, il va se connecter à son serveur mail en utilisant un autre protocole, soit POP, IMAP ou HTTP, pour demander le mail à son serveur. Le protocole SMTP utilise des règles très précises pour communiquer entre le client et le serveur. On va voir maintenant un exemple très concret de comment est-ce qu'on envoie un mail en ligne de commande. Donc on commence par se connecter sur notre serveur mail. Donc moi j'utilise le serveur mail de l'EPFL avec Telnet sur le port 25. Je vous expliquerai plus tard en quoi ça consiste un numéro de port. On commence avec la commande hello pour se présenter. Donc moi j'utilise hello informateur. Une fois que c'est fait, on doit se dire avec quelle adresse mail est-ce qu'on veut envoyer le mail. Donc on utilise la commande mail from et on entre notre adresse mail. Une fois que c'est fait, le serveur nous répond avec un 250 OK. Et maintenant on doit dire à qui est-ce qu'on veut envoyer ce mail. Donc on utilise la commande récipient de tout. Une fois que c'est fait, le serveur nous envoie de nouveau un 250 OK. Et maintenant on utilise la commande data pour dire le contenu du mail. Il nous répond avec un 350 k go ahead. Et donc on envoie le contenu du mail. Moi je mets juste salut. Et quand on a fini, on entre un point. Et ensuite quand on a terminé, on utilise la commande quit. Après cet exemple concret, si vous avez été attentif, vous devriez remarquer une faille de sécurité dans ce protocole SMTP. Mais je vous en dirai plus dans le module sur la sécurité. Passons maintenant à une application peer-to-peer, le partage distribué de fichiers en utilisant le protocole BitTorrent. Vous connaissez sûrement déjà tous ce protocole. Vous utilisez, j'en suis sûr, en toute légalité. Cette application permet à des utilisateurs de se partager un fichier sans passer par un serveur. Le protocole BitTorrent qui est utilisé pour ça est vraiment très complexe, avec beaucoup de mécanismes différents. Donc je vais vous le présenter ici de manière très superficielle. Lorsque vous téléchargez un fichier torrent depuis un site web, vous commencez par vous enregistrer auprès d'un ordinateur appelé tracker. Celui-ci va vous envoyer une liste de tous les pires qui veulent partager ce fichier. Le fichier, lui, est partagé en différents morceaux qu'on appelle chunks. Chaque utilisateur possède différents chunks à différents instants. Et donc, en tant qu'utilisateur, vous allez vous connecter à chacun de vos pires pour leur demander quel chunk il possède. Une fois que vous savez quel pire possède quel chunk, vous allez choisir un chunk que vous ne possédez pas et le demander à un pire qu'il possède. En tant que pire, vous allez aussi recevoir des requêtes d'autres pires qui vous demandent des chunks. Selon le protocole BitTorrent, il est établi que vous allez envoyer des chunks seulement à ceux qui vous envoient le plus de données. Et de temps en temps, de manière aléatoire, vous allez envoyer un chunk à un autre pire, aléatoirement choisi, même si lui ne vous envoie rien. Je vais maintenant vous parler d'un protocole un peu particulier, DNS. Ce n'est pas une application comme les autres parce que vous ne l'utilisez pas directement, mais vous l'utilisez quand même constamment tous les jours. En fait, DNS se charge de transformer les noms des sites web en adresse IP. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce que c'est qu'une adresse IP. Je vous en dirai plus quand on parlera du network l'ailleurs. Mais pour l'instant, vous devez juste savoir que c'est une série de chiffres qui identifient chaque point du réseau, y compris les n-systems. Comme ce n'est pas très pratique pour les êtres humains de se souvenir par cœur des adresses IP des sites qui veulent consulter, on a inventé les noms de sites. Lorsque, par exemple, vous envoyez une requête HTTP à www.google.ch, vous devez d'abord connaître l'adresse IP de ce site. Donc, vous envoyez une requête DNS à un système DNS en lui demandant « C'est quoi l'adresse IP de www.google.ch ? » Le serveur DNS, lui, vous répond « L'adresse de www.google.ch est une adresse quelconque. » Et ensuite, vous allez utiliser cette adresse IP pour vous connecter au serveur de Google. Comment est-ce qu'on peut construire un tel système DNS ? On peut imaginer le cas tout simple, un seul gros ordinateur qui stocke tous les noms de sites web et leur adresse IP correspondante. Mais ça générerait des énormes problèmes. Donc, vous imaginez déjà que tous les utilisateurs se connectent à un seul ordinateur, ils seraient surchargés. Deuxièmement, il ne peut pas être proche de tout le monde, il faut bien qu'ils se situent quelque part sur le globe. Et troisièmement, si cet ordinateur crache, tout Internet est inaccessible pour tout le monde. On peut imaginer dupliquer cet ordinateur en de multiples ordinateurs à travers le globe. De cette manière, les utilisateurs sont proches du système DNS, peu importe où il se trouve. Et si un de ces ordinateurs crache, il y a toujours les autres ordinateurs pour gérer le système. Mais maintenant, ça doit créer des problèmes parce que si un changement est appliqué dans un ordinateur, il faut répercuter ce changement dans tous les ordinateurs. De plus, c'est un peu du gaspillage de stocker toutes les informations dans tous les ordinateurs à travers le globe. On peut imaginer que toute la base de données soit répartie à travers les différents serveurs DNS. De cette manière, il n'a pas besoin de répercuter les changements entre les différents ordinateurs. Mais cela crée des nouveaux problèmes. C'est-à-dire que si un serveur DNS ne connaît pas l'adresse IP d'un site web, il doit demander à tous les autres serveurs DNS qui connaît cette adresse IP. La solution est d'organiser le système DNS en hiérarchie. On compte trois types de serveurs DNS. On a d'abord les serveurs DNS racines, ensuite les serveurs TLD, et ensuite les serveurs d'autorité. Les serveurs racines, on en compte 13 à l'heure actuelle, pour la plupart situés aux États-Unis. Ces serveurs connaissent l'adresse IP des serveurs TLD qui, eux, sont responsables pour un nom de domaine. Donc par exemple, on a le serveur TLD pour .com, .net, .org. Et chacun de ces serveurs TLD connaît l'adresse IP des serveurs d'autorité. Donc par exemple, si vous voulez vous connecter au site web www.amazon.com, vous commencez par contacter un des serveurs DNS racines. Vous lui demandez c'est quoi l'adresse IP du serveur TLD responsable du domaine .com. Il va vous répondre avec une adresse IP. Et maintenant, vous pouvez contacter le serveur TLD responsable du domaine .com. Vous lui demandez c'est quoi l'adresse du serveur DNS responsable du domaine .com. Il va vous répondre avec l'adresse IP de ce serveur DNS. Et maintenant, vous pouvez contacter ce serveur DNS en lui demandant c'est quoi l'adresse IP du site web www.amazon.com. Il va vous répondre avec une adresse IP. Et vous pouvez utiliser cette adresse IP pour faire votre requête HTTP. On va maintenant faire un exemple de comment est-ce qu'on peut faire une requête DNS pour pouvoir ensuite accéder à un site web. Donc par exemple, sur Linux, on peut utiliser la commande nslookup. Ici, je le prends avec l'exemple de Facebook. Donc je veux connaître l'adresse IP de Facebook. J'ai contacté mon serveur DNS qui me répond que l'adresse IP de Facebook c'est 31.13.91.36. Je peux maintenant copier cette adresse IP. Et donc maintenant, je peux coller l'adresse IP dans mon navigateur. Et j'accède à la page Facebook. Il y a un dernier aspect de l'application layer dont j'aimerais vous parler. C'est tout ce qui est des proxys et des caches. Un serveur proxy est en fait un relais à qui vous faites vos requêtes. Et ensuite, il fait les requêtes à votre place. L'intérêt, c'est qu'il garde en mémoire les requêtes déjà effectuées. C'est ce qu'on appelle un cache. Donc par exemple, si Oscar veut envoyer une requête HTTP au serveur www.google.ch, il envoie d'abord une requête à son serveur proxy. Et le proxy, lui, envoie la requête au serveur de Google. Quand il reçoit la réponse, il la garde en mémoire et il l'envoie à Oscar. Si maintenant, Didier veut consulter le même site internet, www.google.ch, il envoie aussi une requête au proxy. Mais le proxy connaît déjà la réponse qu'il a gardée en mémoire. Donc il n'a pas besoin de contacter le serveur de Google. Et il envoie directement la réponse à Didier. Dans cette présentation de l'application layer, nous avons considéré qu'à chaque fois qu'on fait une requête HTTP, par exemple, elle arrive toujours, comme par magie, à destination. C'est parce que nous avons fait abstraction de la couche inférieure, qui est le transport layer, et qui permet de résoudre tous ces problèmes. Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris et aimé cette introduction à l'application layer. Bien sûr que j'ai dû trier parmi toutes les applications, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous souhaitez un complément sur une application qui n'a pas été présentée, ou bien si vous souhaitez un approfondissement sur une des applications que j'ai présentée. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le transport layer.